Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live et Télévision. En exclusivité, nous recevons M. Ngoulounira Frédéric, je vous rappelle qu'il est cadre du RCDKML, partie chère Antipas Mboussania Wissi. Frédéric, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci pour votre invitation. Nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité sur le Congo Live Télévision. Aujourd'hui, nous allons revenir sur différentes questions d'actualité, notamment la sécurité politique. Mais pour commencer, nous faisons d'abord un tour à Bounagana, où en tout cas, il y a cette nouvelle qui vient de nous parvenir, de ce coin où la société civile alerte par rapport à la situation en tout cas qui traverse les civils ou alors les populations qui vivent à Bounagana. Il faut préciser que les monnaies ougandaises et rwandaises sont les seules actuellement autorisées en tout cas de circuler dans l'agglomération équipée par les rebelles d'IM23. Il faut préciser que cette alerte a été faite aujourd'hui, vendredi, par la société civile. M. Ngoulounira, vous en tant que cadre, un politicien, fils de cette province, comment vous analysez cela ? En fait, je crois que l'RCDKML s'est déjà prononcée suffisamment par rapport à l'occupation de cette partie de la République démocratique du Congo par les M23, d'ailleurs qualifiés de terroristes par le gouvernement congolais. Pour nous, notre position reste telle que le gouvernement doit fournir assez d'efforts pour récupérer très rapidement Bounagana et toutes les entités contrôlées par le M23. Sinon, la situation est extrêmement grave, elle est inquiétante, les populations ne savent plus faire confiance à qui que ce soit tout simplement parce qu'elles croient, elles pensent être abandonnées. Donc, en même temps, c'est l'humiliation, parce que, comme vous le savez, c'est clair que nous sommes agressés. C'est l'humiliation de constater que ça perdure, c'est maintenant trois mois, vraiment, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement congolais, c'est parce que ce n'est pas à nous d'agir. Nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement d'accélérer tous les mécanismes. Vous avez aussi une part de responsabilité pour un acteur politique qui est notable également. C'est tout ce que nous faisons, c'est-à-dire notre rôle, parce que nous ne sommes pas dans le gouvernement. Nous ne sommes pas dans le gouvernement, ce n'est pas à nous de commander l'armée, la police, tous les services de sécurité. Donc, notre rôle, c'est de mobiliser, d'encourager le gouvernement à aller de là-bas, à prendre les mesures qui s'imposent pour récupérer ces partis de la République démocratique du Congo. Si nous, c'est vraiment, ça fait la honte, ça fait la honte, et c'est beaucoup de choses que nous perdons au même moment. Mais entre-temps, il y a des conflits qui sont en train de naître dans la région. Ils installent les chefs de groupement, les chefs coutimiens. Au finish, demain ou après-demain, on va vous dire, c'est déjà, vous commencez à réclamer des histoires. Et bien, tout cela, ce sont des problèmes vraiment qui nous inquiètent au plus haut niveau. Donc, bref, la position d'IRCDKMLR est telle que le gouvernement congolais doit fournir assez d'efforts pour récupérer très rapidement Bounagana. Sinon, pour le reste, nous compatissons vraiment avec cette population qui se trouve être séquestrée par les terroristes. Et nous leur donnons également le message d'encouragement et d'espoir. Nous pensons qu'on va finir par trouver des solutions, mais il faut que ces solutions arrivent assez rapidement parce qu'elles souffrent sérieusement. Et par rapport, comme je l'ai dit, tantôt, il y a en tout cas les M23 qui obligent des gens, selon la société civile, obligent à la population en tout cas, d'utiliser que les monnaies rwandaises et ougandaises dans les Bounagans et dans d'autres entités occupées par ces éléments. Quelle analyse ou quel commentaire vous avez-vous créé sur ce qu'on a fait ? En fait, tout ce que je sais, c'est que déjà, ils sont qualifiés de terroristes. C'est là où est-ce que les terroristes peuvent poser de bonnes actions dans une entité quelconque. Donc je sais que tout ce qu'ils vont poser comme actions, c'est des natifs à terroriser la population, mais aussi une façon de montrer au gouvernement que, eh bien, ils ont toutes les capacités, qu'ils peuvent imposer tout ce qu'ils veulent, une façon de nous saboter tout simplement. Donc moi, je pense que la simple des choses qu'on peut dire, c'est que le gouvernement doit récupérer rapidement cette partie de la République démocratique du Congo. Ce qui gêne, c'est lorsqu'on semble être indifférent, on fait comme si tout semblait marcher normalement, c'est ce qui inquiète normalement. Donc je pense qu'on alerte, nous alertons, tout comme la société civile le fait, nous voulons que le gouvernement se montre déterminé à résoudre vraiment les problèmes des ruptures. Il n'y a pas que ruptures, il y a les autres parties qui sont équipées par les groupes armés, notamment à Béni, à Iroumou, dans le sud Kivu, évidemment, ces terroristes des ADF au quotidien. C'est tous les jours, finalement, qu'on dit, finalement, tellement que ça perdurait. On n'en parle plus. Récemment, il y a eu les informations qui nous sont venues de ce quai-là, qui sont vraiment extrêmement graves. Il y a plusieurs personnes qui sont tuées. C'est presque tous les jours, à moyenne, déjà sont tuées chaque jour, mais malheureusement, on commence à s'y habituer, on fait comme si c'est normal et c'est ce qui est très dangereux. Donc, pour moi, le gouvernement congolais, vraiment, devait faire tout ce qu'il faut pour que tout cela cesse. Surtout que nous allons aussi vers une étape importante, notamment l'organisation des élections. Eh bien, tout cela, on ne saura pas participer à ces élections dans ce contexte d'insécurité, dans ce contexte de théorie. Ça va déstabiliser complètement les populations qui sont censées s'approprier le processus électoral. Donc, il y a vraiment cette obligation du gouvernement congolais de donner le meilleur de lui-même, de ne pas se taire, de ne pas faire comme si tout marche alors qu'il y a des populations qui souffrent au quotidien. Donc, je ne peux que paraphraser le leader Antipas Mboussanyamouis qui disait que lorsque les autres marchent, nous devons courir parce que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre et nous acquisons un retard terrible presque dans tous les secteurs, y compris les domaines sécuritaires. Une parenthèse, M. Gouloumère, est-ce que Mboussanyamouis est aux côtés du président Tchisekedi ? M. Gouloumère, est-ce que Mboussanyamouis est aux côtés du président Tchisekedi ? M. Gouloumère, est-ce que Mboussanyamouis est aux côtés du Premier Wouldsanyamouis ? en tout cas de l'ouverture de la session ordinaire hier jeudi, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Christophe a évoqué en tout cas la question relative à l'agression de la RBC par l'armée rwandais à travers le groupe M23. Christophe Mbosso a qualifié le président rwandais Paul Kagame de l'axe du mal en Afrique qui manipule son armée contre les citoyens congolais. Il a dit, je cite, « Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec les peuples rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal en Afrique, arrête en tout cas de manipuler l'armée rwandaise contre les peuples congolais. » A la chère Christophe Mbosso. Comment s'analyser ces propos? « Ah bon, tout ce que je sais que la session est budgétaire, c'est que je peux demander à Mbosso, tout comme au Sénat, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de vraiment doter les fards de tout ce dont ils ont besoin pour que nous soyons capables de protéger en fait l'intégrité du territoire national. Sinon, ces propos, bon, c'est bon bien de les dire, c'est tout ce que les populations disent tous les jours, mais elles doivent savoir aussi qu'ils ont un rôle très important pour faire avancer les choses. Moi, j'aurais souhaité que, c'est vrai tout en condamnant, c'est déjà une bonne chose lorsque l'on pointe directement à ces pays agresseurs, notamment le Rwanda, c'est bon bien, mais il faut aller au-delà. Ce qu'il doit faire, c'est de mettre de l'importance dans l'organisation des fards d'essai, de tous nos services de sécurité, qu'ils soient dans les bonnes conditions et que, finalement, notre armée soit capable de trouver des réponses aux problèmes sécuritaires à chaque fois qu'il y ait des besoins. Donc, j'aurais souhaité même que celui du Sénat aussi qui avait évoqué les questions qui a fait, qui était à la base aussi de plaisir polémique dans la région par rapport à la Monisco. Moi, j'aurais souhaité que lui aussi, dans de telles occasions, il ouvre le débat, qu'il parle suffisamment, qu'il donne un peu son orientation, ses idées, qu'est-ce qu'il pense, quel est le contenu du message qu'il avait donné dans la foulée ici, la Goma. Donc, tout cela, je crois que ça demande vraiment plus de responsabilités. Eh bien, surtout lorsqu'on est officiel, lorsqu'on estime de hautes fonctions, il faut jouer correctement. Donc, nous, nous sommes d'accord avec toutes ces dénonciations parce que c'est déjà entendu, c'est fait par la population tous les jours, c'est bon bien. Il ne faut pas aller passer aux actions liées parce que, comme vous l'avez dit… Il faudrait, il faut être surtout déterminant, il faut se montrer vraiment trop déterminé à donner le FRDC, tout ce qu'il faut pour sécuriser le RDC. Je crois que c'est le plus important. déterminant aussi, c'est peut-être demander soit aux députés ou aux élites nationaux des frontières, soit une loi, disons, décrétant une guerre contre le Rwanda, par exemple. Bon, c'est bon bien de décréter la guerre. Nous, tout va dépendre de la formule. En fait, ce sont les institutions qui sont aux commandes, ils savent où se trouvent les difficultés, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Le plus important pour nous, c'est de constater que maintenant, la paix est devenue une réalité et c'est à eux maintenant de prendre les mesures. On peut décréter des guerres, mais il faut d'abord qu'on soit capable aussi de les gagner parce que depuis un moment, nous sommes en guerre contre l'M23, mais je ne sais pas pourquoi nous ne parvenons pas à nous en sortir. Donc, tout comme les groupes armés, on doit résoudre cette question. Au lieu de nous alarmer tout le temps, finalement, on risque d'apparaître comme des gros bébés qui plurnichent tous les jours, sur les mêmes discours, c'est déjà entendu presque par les mêmes acteurs. Non, on doit changer de stratégie, de méthode, on doit être suffisamment sérieux et on doit mettre de l'importance dans les questions sécuritaires et finalement être capable de protéger les populations congolaises. Sinon, la nature ne saura pas les pardonner. D'accord. Revenons sur les propos du général Constant Duma. Il faut dire que le lieutenant général Constant Duma, qui est le gouverneur militaire du Nord, qui voit en tout cas à rassurer que les FARDC vont récupérer la cité de Bounagana, qui est bien sûr contrôlée par l'M23 déjà trois mois, il faut le rappeler. Il a dit, je cite, nous allons récupérer Bounagana, nous sommes en opération, c'est notre territoire. Ça, c'est vraiment une assurance du gouverneur la fois dernière lors d'un face à face avec la presse. Comment vous trouvez ces propos ? C'est un bon discours, comme je l'ai dit, les Congolais généralement nous faisons de bons discours, mais on doit aller au-delà des discours. Est-ce que la population a encore intérêt à suivre les discours ? Non. Donc le général, c'est un général, il doit faire tout. Il doit faire tout parce qu'on a, avec l'état de siège, la population, comme vous le savez, nous tous, nous y avons crié. On pensait que dans des trois mois... Il y a des avancées. C'est bon, bien. Il y a déjà des avancées significatives. C'est bon, bien. C'est bon, bien. Mais lorsqu'on continue à tirer, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il y a des morts d'hommes, lorsqu'il y a des populations qui sont soumises à des exactions de ces terroristes du M23, que voulez-vous qu'on dise ? Vous voulez que nous, on applaudisse un parti responsable, comme le RCDKML ne saura pas le faire. Tout ce que nous pouvons dire, tout en encouragant ces efforts déjà loués, ça et là, mais il faut aller jusqu'au bout. Les efforts que vous soutenez. Ah bon, je vous ai dit que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est comment on gère les problèmes de la population. Soutenir, ne pas soutenir, là, ce n'est pas le plus important pour la population. La population veut voir des solutions et c'est ce qui nous intéresse aussi au plus haut niveau. Donc, pour nous, le général Ndima ne devrait pas aussi avoir l'attitude, finalement, de civil et continuer à faire les déclarations. Non. Nous attendons de faire des solutions définitives. Donc, pour nous, on reste impatients un pays comme le reste de la population. On veut avoir la paix. Donc, vraiment, ce qui sont aux affaires, y compris le FARDC, y compris le gouverneur militaire Constantino, le général, ils doivent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Et en fait, nous devons vraiment nous mettre en tête que maintenant, le monde nous regarde. Et c'est presque la honte de nous tous, de nous tous acteurs politiques, tous qui sont engagés. Finalement, ça commence à faire très mal et on se dit, eh bien, on n'a plus à expliquer aux enfants, aux générations, aux avenirs. Donc, le général, il doit s'assumer, il doit mettre tout en oeuvre. Nous supposons qu'il a déjà la maîtrise de la situation. Eh bien, il faut des solutions. On ne peut pas les dire autrement. Il faut préciser qu'on a un général, un gouverneur qui semble être en tout cas soutenu par la population parce que ces actions posées sont vraiment saluées par une grande partie de la population. Mais qu'est-ce qui est de ces actions ? Alors, peut-être pour finir, mais c'est une gouverneur à laquelle il faut préciser quand même que c'est le plat, par exemple, financier. Il y a quand même quelque chose. Si ce plat-là s'est vraiment salué, on a vu la recette ou alors la recette de la province s'est multiplié quand même. Ça, vous reconnaissez quand même. Ah bon ? Vous savez, même si on vous donne l'argent, même si vous êtes enseignant, on vous paye, mais il faut que vous soyez en sécurité pour consommer cet argent. À supposer qu'ils ont maximisé les recettes et qu'il faut la redistribution de ces moyens à la population, notamment à payer les agents de l'État, tout ce qu'ils peuvent faire, construire les routes. C'est le genre de crise. Mais maintenant, si cela est fait, je ne vais même pas entrer dans ce sujet parce que moi, je n'ai pas tous les détails, mais au moins, je sais qu'il y a de l'insécurité et que lorsqu'on est en insécurité, même si vous avez de l'argent en poche, on va vous le ravir. Tout ce que vous pouvez, vous n'allez pas imaginer des projets, vous n'allez pas construire, vous n'allez pas dormir en paix. Donc, la priorité de priorité, c'est la paix. D'accord. Merci, N'Gouroumi. En autant de fait l'affaire de cet entretien, vous-même camérez dans l'Est du Congo. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'homme fort de l'Est de la RDC. Ou bien il faut le qualifier comment ? Ah bon ? Moi, je sais que c'est un président national d'un parti. Il a été directeur de cabinet du chef de l'État, du président Tshisekedi. Et j'ai appris qu'il est dans une mission dans la région. Vous avez appris ? Oui, j'ai appris, comme tout le monde, qu'il va faire les tours de... Il va circuler dans quelques provinces pour communier avec la population, qu'il a soutenu pendant qu'il était en prison, pendant qu'il était en difficulté. C'est tout ce que je sais. Maintenant, il s'agit ça de... Les qualificatifs que vous voulez, qu'on dise tel est le leader, tel ne l'est pas. On voit quand même, ça se voit, quand on voit une forte mobilisation. C'est-à-dire, comme je le disais à l'Éminère, c'est-à-dire que tous les partis sont supposés avoir des militants, sont supposés avoir des sépatisades, à les différents, parce qu'il s'agit d'un parti national. Donc moi, je sais qu'il a fait sa part. Il essaie de faire ce qu'il peut. Les autres vont passer, ils vont faire aussi... On voit les autres qui passent déjà, mais on va quand même, autant, parce qu'il faut les dire comme ça. Par exemple, qui ? On a vu d'autres qui passent. Bon, ça va. Pour moi, là, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est plutôt le contenu, le message qu'il donne. Maintenant, c'est là où je pouvais m'attarder pour dire effectivement, parce qu'il dit aussi qu'au-delà du message de compassion qu'il donne, du soutien, plutôt, du remerciement qu'il donne à la population, il a dit compatir aussi avec la population. Et il pense avoir quelques stratégies pour libérer Bounagana, si j'ai bien compris. Alors, pour moi, le plus important, c'est de faire le débat maintenant là-dessus, savoir si réellement, c'est la voie obligée, parce que j'ai suivi l'essentiel de la population du Nord qui, au moins, ne veut pas les négociations avec l'M23. Ça, c'est connu de tous. Alors, on attend à voir comment il ira jusqu'au bout. Peut-être que, quand il va dévoiler son chemin, on saura apprécier. Donc, à ce moment, difficile même d'apprécier, étant donné qu'il n'a pas encore tout dévoilé. Mais, s'agissant de sa descente, chez lui, au village, au Nord-Kivu, partout, je ne trouve pas cela de mauvais ailes. Je sais que nous sommes également à la veille des élections et que les différents leaders vont faire le tour du Congo. Notamment Boussagnamouisi, c'est ça ? Je profite d'ailleurs pour vous informer que le président Boussagnamouisi compte faire le tour du Congo. Pas seulement le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, il va faire le tour du Congo. Il a un message fort à lancer à la population. C'est ce message ? Quand il dit en 2023, c'est ça ? On ne va pas... On ne va pas dévoiler le secret. Vous savez qu'il est présidentiable d'abord. Il a participé aux élections en 2011, je crois même... 2006, il était candidat. En 2011 aussi, il était candidat. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais, dans tous les cas, il n'a jamais été parmi... Il a été toujours parmi les cinq premiers. Donc, si on battait campagne jusqu'au bout, c'est vraiment qu'il peut sortir les premiers. Et nous, au pays ? Oui, ici, en République démocratique du Congo. Vous voulez qu'il postule où ? Eh bien, donc, pour nous, d'abord, les membres du RCDKML, nous sommes chiffrés en termes de milieux et nous avons soif. Nous voulons qu'il présente sa candidature à ce poste-là. Mais la politique, elle est dynamique, elle est très dynamique. Donc, nous allons suivre, nous allons respecter les consignes que le président national nous donnera par rapport aux élections. Donc, il y a cela. Pour terminer la question, je voudrais vous dire que vous allez apprécier, lorsque il fera le tour du Congo, vous allez apprécier, vous allez peut-être, si vous voudriez comparer, voir qui fera risquer les autres. C'est ça, vous voulez dire ? Je voudrais vous informer que Kamer, lorsqu'il parle de Mboussa Niamouis, il parle de son frère. Et vice-versa, lorsque le président, vous, ça parle de Kamer, il parle de son frère. Mais la question, monsieur Goulomé, c'est vous plait, Goulomé, mais la question a fait, plusieurs partis politiques, qui sont venus en tout cas, qui étaient mobilisés pour accueillir Vital Kamer, mais on n'a pas fait l'RCDKML. Pourquoi ? Alors, c'est que je sais que l'INC, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau des provinces, ils n'ont pas informé les partis qu'ils comptaient faire les tours et qu'il faudrait les soutenir, comme nous le faisons toujours. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire, lorsqu'il est à Walongu, naturellement, nous n'hésiterons pas, nous allons apprécier, nous n'hésiterons pas, tout de même, d'informer, par exemple, les amis de l'INC, qui ont les bases là-bas, pour leur dire, en tout cas, nous venons. Donc, si je comprends, l'INC n'a pas informé les KML que leur leader allait se rendre à Goma ou dans d'autres parties du pays, c'est ça ? Ah oui, si on était informé, je crois, on allait analyser et savoir qu'elles sont... Je ne sais pas s'il faut appeler même ça Boudé parce que si vous ne savez pas que quelqu'un arrive... J'ai voulu quand même les communiquer. Non, les parties, on fonctionne... De manière administrative, c'est ça ? Il n'y a pas... Même politiquement, administrativement, tout ça, c'est-à-dire par courtoisie, par considération, vous informer, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, nous revenons dans une grande activité, les congrès que nous avons organisés. Qu'est-ce qu'on fait ? On invite, par exemple, les amis, les parties amies, ils sont informés. Alors, ceux qui sont d'accord avec nous, ils viennent, c'est ce qu'on fait généralement. Pour finir, est-ce que les courants passent bien ces caméras et Niamouis, ou ça ? Il n'y a pas de souci. Ils se portent... Vraiment, les relations se portent très bien. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Tout va bien, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. seulement vous avez manqué au meeting des caméras juste sans... Il n'y a pas de souci, seulement par rapport au meeting, comme je vous ai dit, on ne t'est pas informé. Par conséquent, on ne pouvait pas... On ne pouvait pas être là. Donc, il n'y a pas vraiment à polémiquer. Comme j'ai eu à le dire, le président Mboussa n'a pas de souci, n'a pas de problème avec le métier Caméré, le président de l'INC, c'est ceux des frères. Ils sont tous leaders. Ils sont tous acteurs dans la région. Moi, je sais que les leaders à qui je crois, c'est le Mboussa Niamouisi, c'est plutôt Mboussa Niamouisi, l'honorable. Merci. Et dans l'avenir, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Attendons, nous attendons vers les grands enjeux. On verra, vous saurez, ne soyez pas pressés, vous saurez quelles sont les positions qui sont prises, peut-être, qui nous rapprochent les uns les autres. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Nghouloumi et Ramini. Je rappelle que vous êtes le secrétaire. Je suis le cadre de CDK. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, nous avons fixé rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.